Me faire rêver peut-être aujourd'hui après Paris la Défense Arena, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux, mais je vais faire Stade de France en juin 2025. D'abord je vais faire l'Angleterre, Londres, et je reviens ici pour retourner ING Arena, et ensuite je viens en Afrique, je fais Abidjan, Cameroun, Sénégal, Bénin, il y aura quelques dates aussi encore en Afrique, en Europe que je vais dévoiler. Les Libangas, ce qu'ils ne connaissent pas c'est les dédicaces, c'est culturel, c'est traditionnel, pour nous qui sommes africains et congolais. Est-ce qu'on te paye pour ça ? Bien sûr. Dis-nous des chiffres, on veut savoir des chiffres. Des chiffres ? Ça va vous choquer. Ah ouais vraiment ? Ça peut aller jusqu'à combien ? Ça peut aller jusqu'à ce balle. Ah ouais ? Juste pour un mot quoi, une dédicace. Ce n'est pas qu'un mot, ça reste éternellement. C'est extrêmement plaisir de te recevoir, vraiment. Je suis un très grand fan de ta musique, je n'ai aucun problème à le dire. Merci beaucoup. Ça fait des années que je t'écoute. Merci, merci. Aigle, Dicope la merveille, Fanny, comment est-ce que je dois t'appeler ? Dis-moi déjà. Aigle. Aigle, juste Aigle, c'est bon. D'où savions-tu ça pour commencer tout de suite ? En fait, au début, j'avais beaucoup lu sur l'aigle et puis un jour, un de mes amis d'enfance m'avait dit « Non, tu devrais quand même encore plus lire sur cet animal et puis tu verras que Xavier, ça va beaucoup d'avoir t'inspirer. » Et puis quand j'ai encore approfondi la connaissance sur l'aigle, je me suis dit « Ah non, je devrais m'appeler direct l'aigle. » Alors pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, je te présente tout simplement, tu es une légende de la musique africaine, de la musique congolaise. Il y a une grande partie de notre public, nous aussi on est sur un média rap ici, qui t'a découvert en fait avec tes featuring, que ce soit Booba, Nazak, Black, etc. Qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière justement, cette dimension rap que tu as apportée dans ta musique ? Cette dimension urbaine, je pense, ça a permis d'élargir le public et de faire découvrir à d'autres personnes aussi une facette de moi. Moi j'ai toujours été un artiste qui touche à tout, qui touche un peu à tout. Donc voilà, quand j'ai commencé ma carrière, dès le début j'avais déjà proposé un album un peu plus ouvert que d'habitude, que ce qu'on avait l'habitude d'écouter chez les Congolais, chez les Africains. Donc je suis arrivé avec des collaborations avec une chanson, une collaboration avec Benji à l'époque. Mon deuxième album pareil, j'ai ramené, à l'époque où les gens ne faisaient pas le corps forcément, vraiment des collaborations avec les Américains. J'ai fait une collab avec Olivia, ex-membre de June. En fait, moi, c'est une suite logique, c'est la suite de ma vision. Et alors, ce qui est drôle, c'est que sur le dernier projet qui est sorti, celui qui est sorti cette année, là par contre, tu es vraiment revenu aux sources. Là, je crois qu'il y a trente de titres, un truc comme ça, trois heures et demie de musique. Voilà, voilà. Avec des chansons. Ouais, c'est ça, exactement. La différence range, c'est Tocos. Les albums Tocos, pour moi, c'est des sons. Ouais. Même s'il y a quand même quelques chansons comme Amore et Intemporelles, tu vois, qui vont rester. Huitième Merveille et Locoyo, bien sûr. Mais bon, quand je reviens avec Farmeel 7, c'est vraiment des chansons qui durent six minutes. Des vrais textes, voilà, mélodies, la guitare, tout ça. Pas de collaboration, vraiment, qu'avec mon groupe. C'est une façon pour moi de dire que voilà, j'arrive à tout faire. Ouais. Et sur l'album, il y a aussi les Libanga. Libanga, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les dédicaces. C'est culturel, c'est traditionnel pour nous qui sommes africains et congolais surtout. C'est une manière de dire que voilà, c'était vraiment un album, comme on dit, recours à l'authenticité, retour à la vision des bases. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais qu'il y a toujours des rumeurs folles sur ces dédicaces. Ouais. Est-ce qu'on te paye pour ça ? Bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est payant. C'est payant. Il y en a qui sont… Il y en a qui sont… Il y en a que tu fais généreusement, on va dire ? Généreusement, pour des amis, pour la famille. Mais il y en a, c'est des placements de produits, frère. Dis-nous des chiffres, on veut savoir des chiffres. Des chiffres ? Ça va vous choquer. Ah ouais, vraiment ? Ça peut aller jusqu'à combien ? Ça peut aller jusqu'à 100 000 balles. Ah ouais ? Juste pour un mot, quoi. Une dédicace. Ah, c'est pas qu'un mot, ça reste éternellement. C'est vrai, t'as raison. Et du coup, il y a des investissements, en fait, quoi. C'est du placement de produits. Ouais. Mais ça, c'est assez génial. Et d'ailleurs, Daju, dans son album, on en a fait placer aussi quelques-unes. Il a compris. Ouais, tu vois ? Il a compris, c'est un Congolais, donc il sait. Il connaît l'importance des dédicaces. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un truc que tu as toujours eu depuis le début. Je suis natif de Kinshasa, frère. Tu peux faire des 3-4 minutes de dédicaces, vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est culturel, comme j'ai dit. C'est notre identité, en fait. Vous ne pouvez pas faire un album Roomba sans qu'il y ait des dédicaces. C'est une manière de remercier les gens. C'est une manière de... C'est une reconnaissance. C'est une manière de faire plaisir aux gens aussi. Voilà, c'est notre culture. Alors, ici, on est dans un endroit assez mythique à Bruxelles. C'est le Café Belga. Est-ce que tu connaissais déjà cet endroit ou pas ? Je ne connaissais pas. Écoute, c'est l'un des cafés les plus connus de Bruxelles. OK. Tu vois, en journée, c'est un peu cosy. Le soir, c'est la fête, jusqu'à très tard. OK. Et justement, moi, je me pose la question. Tu sais qu'on a une énorme communauté congolais ici à Bruxelles, évidemment. C'est quoi ton rapport à Bruxelles, toi ? Est-ce que tu viens souvent ici ? Est-ce que tu as de la famille ? Oui, je viens souvent. J'ai de la famille ici. J'ai une grande famille ici. Ma sœur vit ici. Mes cousins, mes grands cousins vivent ici. J'ai des amis aussi. J'aime beaucoup Bruxelles. Donc, je connais un peu Bruxelles. Mais j'imagine qu'avec ta notoriété, c'est plus difficile pour toi ? C'est plus difficile aujourd'hui. Ouais. Mais, je viens en tout cas. J'aime beaucoup venir à Bruxelles. Quand je viens, c'est vrai que je suis en mode un peu ghost. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux te balader tranquille dans la ville ici ou c'est impossible ? Ça dépend des endroits. Ouais, OK. Pas à Matongue, forcément, non ? Non, pas à Matongue, forcément, non. Même si j'aimerais bien faire un tour là-bas avant mon concert. Mais bon, ça… Voilà, je vais voir. Il faudrait y aller discrètement alors. Voilà, voilà. Mais parfois, quand je viens, je fais le tour le soir, tout ça. Je passe… J'aime beaucoup Bruxelles, en tout cas. Un truc qui m'impressionne chez toi, c'est que, justement, les collaborations, comme tu disais, rap, etc. Avec Aya, enfin, tous ces faits-là, t'ont ouvert un public énorme. Et j'imagine aussi que tu as dû le voir dans les concerts, etc. Ça change quoi, finalement ? Est-ce que tu arrives à faire la même musique qu'avant, quand tu es notamment en live ? Ou tu as essayé de t'adapter un petit peu à ce nouveau public ? Aujourd'hui, j'ai un problème des riches. Ah ouais ? C'est-à-dire que quand je suis sur scène… Par exemple, à Paris, on avait prévu un spectacle de 2h45. Ouais. Mais même ça, je ne vous cache pas que ça m'a pris beaucoup… Ça m'a pris la tête. Il fallait choisir des titres, il fallait… Ça allait couper quelques sons… Ah, ça m'a fait chier, en fait. Mais je me dis, bon voilà, pour moi, on a travaillé pour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un public un peu mélangé. Et donc voilà, j'essaye toujours de faire des albums. Comme là, j'ai sorti un album purement Roomba, Formule 7. Ouais. Mais tu voyais, il y a des chansons comme SL, « Depuis que n'a chéri, mais c'est comme… » « Mes idées », tout ça qui traverse. Donc voilà, c'est… Tu n'as même plus envie de dire que c'est un album Roomba, tellement les chansons cartonnent. Mais je vais revenir l'année prochaine avec un album urbain, mais international. Ok, ouais, c'est ça. Calibré, US, Londres, Angleterre, tout ça. Donc voilà, ça fait plaisir, moi, je prends du plaisir. Aujourd'hui, je fais des concerts pour tout le monde. Pas que pour la communauté africaine. Est-ce que tu penses que la musique congolaise va bénéficier aussi de l'exposition qu'il y a, tu sais, sur l'Afrobeat nigérien, notamment et tout ? Où est-ce que tu te situes par rapport à ces stars-là, aux stars nigériennes, en fait ? Moi ? Ouais. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de parler. Ce n'est pas à moi de parler de moi. Mais bon, moi, j'ai rempli Paris La Défense Arena, capacité 40 000 places. J'ai vendu plus de 30 000 places en un seul jour, sans passer à la télévision, sans les affichages, que sur les réseaux. Certes, les africains nigériens aussi font des concerts. Je pense que là, je fais OVO Arena, 12 000 places à Londres. Je vais faire ING Arena ici, je crois que c'est 12 000 places. 12 000, ouais, c'est ça, ouais. Je pense que voilà, je ne pourrais pas me parler de moi. Mais je pense que la musique congolaise, elle est là. J'ai un grand respect pour l'Afrobeat, tous ces artistes-là. Mais je pense qu'il nous respecte aussi. Oui, vraiment. De toute façon, tu sais, ça contribue au rayonnement international de la musique africaine dans son ensemble, de toute façon. À partir du moment où il y a un effet loupe et que les gens s'y intéressent. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Déjà, moi, je ne sors pas, je ne vais pas en boîte, je ne vois pas d'alcool, je ne fume pas. Je passe la majeure partie de mon temps en studio ou sur scène. Écrire, télé, sport, culture générale, focus. Je suis plutôt simple. Je passe mes temps avec mes amis, mon entourage. Je suis un mec plutôt cool, terre à terre. Tu as l'air de travailler plutôt cool en tout cas. En tout cas, voilà. Non, mais c'est ça qui est important parce que forcément, les gens ont une image de toi, tu vois. Oui, mais les gens qui ne vous connaissent pas vont toujours vous juger. Mais il faut demander aux gens qui me côtoient, les gens qui sont avec moi tout le temps. Il faut dire que c'est un mec, tu vois, moi, je ne me prends pas la tête. Je vais prendre le métro s'il n'y a pas trop de monde. Si je peux aller au restaurant, pas forcément à trois étoiles. Non, je ne suis pas dans ce genre de truc. La vie est courte pour être. Dieu nous a donné la chance de faire un métier qu'on aime. Mais ça ne fait pas de nous de super mec. On est juste artiste musicien. C'est le conseil que je dis à tout le monde. Il faut demander les artistes à arrêter de penser que vous êtes des attitudes. Vous arrivez dans un endroit, vos gardes-cours doivent pousser les gens. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Tu restes un mec simple. C'est peut-être ça le secret, en vrai. Tu vois, garder une simplicité dans la vie. Il faut garder les pieds sur terre, en fait. Est-ce que tu as encore des ambitions ? Qu'est-ce qui te manque ? Parce qu'on a l'impression que tu es arrivé à un tel niveau de notoriété. Tu vois, qu'est-ce qui te ferait encore rêver là ? Bon, me faire rêver peut-être aujourd'hui après Paris La Défense Arena. C'est vrai que je… C'est difficile de faire mieux. Ouais, c'est difficile de faire mieux. Mais je vais faire Stade de France en juin 2025. D'accord, ok. Mais d'abord, je vais faire l'Angleterre, Londres. Et je reviens ici pour retourner ING Arena. Ouais. Et ensuite, je viens en Afrique. J'ai fait Abidjan, Cameroun, Sénégal, Bénin. Il y aura quelques dates aussi encore en Afrique, en Europe, que je vais dévoiler. Et après, se reposer un peu, se concentrer sur l'album. Et pour revenir… Très, très fort. Très, très fort. En 2025, en France, à Paris. Écoute, un dernier mot. Je ne peux pas ne pas te parler quand même de la situation au Congo, qui est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au pays. Comment est-ce que pour toi, en tant qu'artiste, tu peux parler ou non de politique, parler de la situation qui est là-bas ? Comment est-ce que tu te situes par rapport à tout ça ? J'ai commencé à dénoncer, à parler et à faire des actions depuis 2013, en fait. Bon, bien avant, je faisais des actions. J'ai parlé, mais bon, ce n'était pas officiel. J'ai créé une fondation, Fali Ipupa Foundation, en 2013. La même année, j'ai enregistré en… Spécialités africaines, en pleine région parisienne. Chez Chiquito, Papa Paradis. Au numéro 10, de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380, à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence ! Ici ! Laisse aux médias ! C'est la compétence, toujours ! Ouais ! Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster des grillats, du poisson, du tabac, brochettes, ngoulas. Tout ça, modèle Yambo Cannabisso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chiquang, bananes plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservez pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito, anniversaire, baptême, surprise parties et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisière. Salut, c'est la votre Glody Diazouka, la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger SendWive. SendWive, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais, à partir du téléphone, télécharger SendWive. A partir du téléphone, télécharger SendWive, au bout d'un téléphone, partout, dans certains pays, dans l'Afrique, précisément, vis-à-vis du Congo, vous avez besoin de vous déplacer. A partir du téléphone, télécharger SendWive, au bout d'un téléphone, à 2 juin de l'Azwi, le téléphone est M-Pesa Orange Mali et RTL Mali. C'est très facile à utiliser et très sécurisé. Vous avez besoin d'un téléphone de vous et d'un téléphone, et vous pouvez vous demander de vous télécharger SendWive. Vous pouvez utiliser le code promo Nanga en l'ingiakogo. Donc, après avoir téléchargé SendWive, vous pouvez utiliser le code promo en l'ingiakogo. Vous pouvez choisir les 10 euros offerts. 10 euros bonus. 10 euros. Et ce serait un prix de vous en ligne au Tinda. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le code pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. LesX sont nous Presidentes. Nous sommes nous responsables de courir à la chaîne pouronic inmediatole. J'ai appelé stop à la guerre pour dénoncer ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui à l'est du pays. J'ai envoyé une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma. J'ai été là-bas plus de 3-4 fois, à Goma, à Bukavu. J'ai prêté ma voix, mon énergie pour dénoncer au recrutement des enfants soldats. J'ai répaint des écoles à Kinshasa. J'ai acheté des bancs, j'ai acheté des terrains pour des orphelinats. A Kinshasa, avec la fondation, on a mis de l'eau potable, on a mis un puits d'eau dans une commune qui s'appelle Kisenso, qui est enclavée de plus de 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc on a essayé de ramener un puits d'eau là-bas. On a aidé la force armée congolaise avec les denrées alimentaires, tout ça, pour les encourager, parce que c'est quand même qu'ils combattent là-bas, qu'ils protègent le pays. Chaque année, avec la fondation, on libère plus de 70, 70, comme vous dites en Belgique, 70 mamans dans des maternités. Parce qu'en Afrique, quand vous allez dans des maternités accouchées, si vous ne payez pas vos factures, on vous retient prisonnière. Donc moi, chaque année, je libère plus de 50, 70 mamans par an. Donc la fondation est active. À ma manière, j'essaye de dénoncer et aider surtout, les plus importants. C'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux de faire des actions. Donc voilà. Et j'en profite toujours pour dire que les autorités, l'Union européenne, tous les décideurs du monde, tout le monde est aujourd'hui, tout le monde est au courant de la situation. Donc il est temps que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un message, parce qu'il n'y a pas qu'à l'Est. Aujourd'hui, vers le Nord, je crois, vers Kouamoutou, entre nous, on s'entretue. Il faut que ça cesse. C'est là où l'ennemi en profite pour venir nous diviser. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton message en tout cas. Je suis vraiment, vraiment ravi de t'avoir rencontré, d'avoir pu discuter avec toi. C'est réciproque. Eh bien, merci beaucoup vraiment. Merci. Aigle. On est ensemble. Boss. Voilà les gars, on était avec Fali au Café Belga. Un grand merci au Café Belga pour l'accueil. Bar Incroyable, venez ici streamer la musique de Fali.